Bonjour à toutes et tous, les premiers rapports d'initiative citoyenne de la Cour des comptes ont été publiés cette semaine. Ils portent sur le recours par l'État des cabinets de conseil privés et sur les soutiens publics aux fédérations de chasseurs. Ces rapports sont le fruit de vos propositions. 2022, six thèmes de contrôle avaient ainsi été sélectionnés grâce à vous. Après le succès de cette première campagne, je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui le lancement de la deuxième édition de cette grande consultation citoyenne qui se déroulera du mercredi 6 septembre au vendredi 6 octobre prochain. Cette année, les chambres régionales et territoriales des comptes participeront avec nous à la campagne. Il s'agit d'un événement important qui permettra d'élargir vos propositions à d'autres sujets, notamment à des enjeux locaux, la lutte contre la pauvreté, l'adaptation au vieillissement des territoires, le ramassage des ordures ménagères, l'organisation des transports collectifs, la rénovation thermique des bâtiments publics, par exemple, car c'est vous qui choisirez. Vous pourrez donc, sur la même plateforme, trouver des sujets d'intérêt national, dont se saisira la cour, et des sujets d'intérêt local qui seront, eux, examinés par les CRTC. Les juridictions financières jouent un rôle majeur d'information des citoyens en veillant, c'est leur rôle, au bon emploi de l'argent public. À cet égard, elles sont ce que j'aime appeler la maison des citoyens. Avec cette consultation, nous le souhaitons aller encore plus loin. Nous construisons, nous co-construisons avec vous, une partie de notre programmation pour faire émerger de nouveaux sujets de contrôle et d'enquête. Dans cette optique de rapprochement, les Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront cette année les samedis 16 et dimanche 17 septembre, seront une occasion idéale pour vous présenter cet outil, pour vous permettre de contribuer à nos travaux. Les politiques publiques sont l'affaire de tous. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Sous-titrage ST' 501